bonjour à tous c'est alex bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo donc je vous fais une rapide vidéo entre deux sessions de trading parce que c'est une semaine qui est très mouvementée on est aujourd'hui le 14 décembre comme vous pouvez voir il ya beaucoup beaucoup de mouvements beaucoup plus de trade que d'habitude donc là on se retrouve sur mon journal de trading je vais vous faire défiler mon métatrader vous allez voir que c'est assez soutenu il ya pas mal de mouvements on voit qu'on est sur un bon mois là on est sur un 19% en 14 jours donc c'est plutôt propre donc je vous fais une rapide vidéo pour vous partager 10 indicateurs pépites que j'utilise moi en tant que trader depuis maintenant plus d'un an voire un an et demi maintenant j'en ai testé des tonnes j'en ai testé plus de 350 il y en a plein qui sont ajoutés à la poubelle la majorité même 98% sont ajoutés à la poubelle ils vont pas gagner d'argent il ya aussi l'interprétation vous allez en faire parce qu'il ya beaucoup de débutants qui vont chercher des indicateurs magique alors que les indicateurs ça porte bien son nom c'est fait pour indiquer et non pas pour prendre des décisions il ya aussi acheté à la poubelle beaucoup le d'indicateurs ce qu'on appelle buy and sell c'est à dire les indicateurs dont vous dire à quel moment acheter à quel moment vendre et qui croient que vous allez devenir riche je pense à notamment des sociétés comme luxe alors certains peuvent fonctionner mais la majorité ne fonctionne pas et le but c'est de vous donner vraiment des vrais indicateurs sur lesquels vous allez pouvoir baser des stratégies des stratégies trading rentable comme je dis j'en ai testé des tonnes j'en ai testé vraiment plusieurs centaines de 300 exactement j'ai regardé tout à l'heure sur mon trading view donc là je vous passez vraiment en revue les 10 que je vous recommande d'installer si vous débutez en trading ou même si vous êtes avancé mais que vous cherchez vraiment à améliorer et simplifier votre trading donc là on se retrouve directement sur mon écran vous avez préparé quelques slides pour résumer tout ça globalement à quoi servent les indicateurs les indicateurs de trading sont des calculs mathématiques représentés par des lignes sur un graphique de cours qui permettent d'aider à trader et à identifier certains signaux et certaines tendances sur le marché ok donc comme c'est écrit ça vous permet de vous aider à trader ok c'est pas des facteurs de décision c'est idéal pour les débutants pourquoi parce que c'est plus clair ok c'est plus clair c'est un indicateur qui combine plusieurs plusieurs choses donc par exemple je pense à la moyenne mobile 200 la moyenne mobile 200 on y viendra juste après mais c'est un calcul qui est fait sur 200 200 jours si vous calculez 200 jours vous même c'est juste impossible donc ça va vous aider également à identifier certaines tendances sur le marché tendance haussière tendance baissière en range vraiment vous éclairer là dessus comme je l'ai dit ça sert à indiquer et non pas à prendre des décisions donc on va pas prendre une décision sur un ou deux indicateurs par exemple on va pas faire un long parce que la moyenne mobile 200 se situe en dessous et vient de cross et se situe maintenant en dessous de la bougie et à l'inverse on va pas celle sous prétexte que l'EMA 200 à cross et à casser vers le bas ok même si ça pourrait être rentable à très long terme c'est pas ce qu'on cherche ok ce qu'on cherche c'est vraiment à simplifier son trading et à améliorer ses décisions et être plus rentable ils sont fiables mais malheureusement les indicateurs et pourquoi moi je fais beaucoup plus de price action c'est qu'ils ont un léger retard et c'est pourquoi il faut pas s'en servir pour entrer ou sortir en position c'est un facteur de décision qui à t'apprendre en plus ok parce qu'ils ont comme le dit toujours un léger retard d'accord si vous attendez que l'indicateur vous disait d'acheter alors que par exemple le prix vient de mécher sur une zone de prix qui était intéressante vous allez être à la bourre tandis que si vous faites du price action en plus d'utiliser des indicateurs et pour ça rien de mieux que de regarder la vidéo juste avant celle ci je vais mettre ça va s'afficher juste ici où je fais un cours sur l'analyse technique donc du moins je donne mes méthodes d'analyse technique est vraiment combiné à ce module là c'est vraiment parfait donc le premier indicateur donc vous allez voir on va y aller crescendo je vais d'abord vous montrer les indicateurs les plus connus au début et puis après je vais vous montrer des indicateurs qui sont un peu moins connus que j'ai trouvé par moi même donc ça va être les moyennes mobiles les moyennes mobiles ça consiste à évaluer la valeur moyenne du cours d'un actif sur une période donnée la période en question peuvent être variables 50 100 200 jours en général et doit donner une indication fiable à l'investisseur on s'en sert en gros généralement retenez ça pour indiquer la tendance du marché que ce soit haussier ou baissier la moyenne mobile peut également servir de support résistance c'est à dire que quand le cours quand une bougie va venir se rapprocher d'une moyenne mobile il ya deux possibilités soit elle va rebondir bien souvent ou soit elle va venir casser et là du coup si elle casse vers le bas bien souvent le cours va s'effondrer et si elle crèche vers le haut selon la time frame et ben le cours va partir à la hausse quand le prix sera peut se rapproche de la moyenne mobile s'en suit généralement un mouvement comme je l'ai dit donc rebond cassure au même titre que les supports résistance donc de nouveau regardez mon cours précédent sur le price action et les supports résistance pour être bien au courant de ce que je vais vous raconter dans cette vidéo mais plus la moyenne mobile est grande c'est à dire que la time frame est élevé plus celle chez un impact par exemple une moyenne mobile 200 sur une time frame en daily vous allez le voir juste après aura beaucoup plus d'impact que une moyenne mobile 8 sur une time frame de une ou cinq minutes que c'est complètement enfin c'est normal vous savez au même titre que plus un support ou une résistance est élevé sur une grosse time frame et bien plus à l'impact ok un support résistance en cinq minutes ne vaut pas un support résistance en daily également deuxième point à prendre en compte et je vais vous illustrer ça bien évidemment juste après sur trading view mais plus la moyenne mobile est éloignée du prix plus le mouvement est puissant donc là du coup on se retrouve sur mon graphique sur mon graphique donc on est sur le bitcoin en daily donc comme je l'ai dit premièrement la moyenne mobile peut également servir de support résistance vous allez comprendre pourquoi et quand le prix se rapproche de la moyenne mobile s'en suit généralement un mouvement rebond ou cassure donc là on a deux moyennes mobiles exponentielles la orange c'est une moyenne mobile exponentielle 100 et à la moins d'impact que celle qui est juste au dessus la moyenne mobile exponentielle 200 ok plus le chiffre est élevé plus celle ci a un impact pourquoi ça fait office de support résistance comme on peut le voir ici donc on va tracer une ligne horizontale ici il ya eu la cassure de la moyenne mobile de 100 ce qui s'est passé c'est qu'il ya eu une tentative de cassure et qui a automatiquement quelques jours après rejeté et qui s'est ré-effondré à la hausse ok ou est-ce qu'elle a été encore confronté par exemple ici on peut voir également bout on a eu un rebond qui était systématique ici sur la moyenne mobile 100 ok ensuite on reprend d'autres exemples également ici on peut voir que il ya eu il ya un gros une grosse résistance ici qui n'a pas cassé là ça rebondi une fois deux fois trois fois ok donc effectivement c'est une résistance mais c'est une résistance qui est aussi provoquée par les deux moyennes mobiles qui sont ici également ici on peut voir que ça a presque méché ensuite on peut voir ici que il ya eu un rebond il ya eu deux rebonds puis c'est reparti à la hausse troisième rebond quatrième rebond cinquième rebond donc on peut littéralement donner énormément d'importance aux moyennes mobiles pour son trading en tant que support résistance c'est des bons points pour positionner des tailles profite c'est des bons points pour positionner des stop loss si on continue encore ici on peut voir qu'il ya une grosse cassure et ensuite après la cassure s'en est suivi une baisse donc là on peut voir on a une grosse baisse du cours de 41% également là on a eu un rebond et hop on est venu sur la moyenne mobile 200 le cours a repris 36% etc etc et on va voir qu'au moment où ici ça a été cassé peut voir que le cours s'est effondré n'est plus jamais revenu et qu'il a perdu 64% de sa valeur et ça honnêtement c'est valable sur tous les actifs et comme je vous l'ai dit plus la moyenne mobile à le chiffre de la moyenne mobile est élevé donc le nombre de jours est élevé plus celle ci a un impact également plus la time frame est grosse plus celle ci a un impact si on va en weekly honnêtement bon là ça va perdre de son sens ok parce qu'on peut voir que bon elle est que à la hausse mais étant donné qu'ici la crosse va forcément le cours s'est effondré mais on peut voir que le cross il s'est fait que aux 26000 donc l'actif il a perdu beaucoup beaucoup de sa valeur juste avant donc il a perdu 60% de sa valeur avant que cet indicateur détecte la baisse pourquoi parce que comme j'ai dit les indicateurs ont un délai et qui peut vous mettre en retard parfois mais au moins qui confirme qui peut confirmer une prise de position et on est sur du weekly donc forcément voilà ça a énormément d'impact mais on peut voir que si on se met en quatre heures là on a eu un cross et le cours a gagné 2,30% on peut voir également si on continue ici on a eu une cassure vers le bas et le cours s'est effondré directement de 22% ce qui est énorme en quelques heures voilà et on peut voir ici ça rebondit ici ça casse voilà ça fait vraiment office de support résistance les moyennes mobiles comment les installer c'est très très simple sur trading view vous tapez moyenne mobile hop ici elle va s'afficher on va venir la paramétrer ici en longueur vous allez mettre 200 si vous voulez la grosse mais vous mettez exactement ce que vous voulez et voilà ici vous mettez la couleur que vous voulez et voilà donc moi c'est des moyennes mobiles exponentielles que j'ai là on vient de paramétrer la moyenne mobile si vous n'avez pas trading view je vous recommande vraiment de l'installer ça va être essentiel sur votre trading je vous ai fait une vidéo tutoriel complète sur trading view sur comment prendre en main trading view sur comment créer un compte etc je mets le lien aussi dans la description pour vous créer un compte trading view c'est un lien qui est affilié donc je suis rémunéré mais globalement c'est un outil que j'utilise depuis mes débuts c'est le meilleur outil d'analyse technique pour le trading ensuite deuxième indicateur on a le rsi le rsi c'est quoi c'est un indicateur de force relative on se sert du rsi pour identifier un momentum et on peut évaluer la puissance d'un mouvement avec le rsi il nous permet d'observer les essoufflements grâce aux divergences de rsi je montrais juste après donc en gros au même titre que les bougies qu'on a sur notre charte graphique le rsi peut faire des sommets de plus en plus bas et le prix peut faire des sommets de plus en plus haut également il ya une échelle sur le rsi vous allez voir juste après allant de 0 à 100 quand le rsi est proche de 30 ça veut dire que l'actif est sous acheté quand le rsi est proche de 50 ça veut dire qu'il est neutre et quand le rsi est proche ou au dessus même de 70 ça veut dire qu'il est suracheté ça veut dire qu'en gros attention ce n'est pas un facteur de prise de décision ça doit vous aider à rentrer en position mais s'il est à 30 c'est peut-être le meilleur moment de faire un long que quand il est proche des 70 quand il est proche des 70 peut être le meilleur moment de faire un short que s'il était à 30 et quand il est neutre il est mieux de rien faire que là on peut voir qu'on est sur notre charte graphique de nouveau on est toujours sur le bitcoin en daily et là on a identifié quoi on a identifié une divergence ça veut dire que là le cours fait un haut de plus en plus haut donc on peut voir également même un double top et on peut voir que le rsi bah lui n'est pas pour autant plus acheté donc en go on voit quoi on voit que le cours est de plus en plus élevé et on voit que le rsi n'est pas forcément on n'indique pas forcément un surachat ok on voit même que l'achat baisse je simplifie vraiment maximum pour que vous comprenez et souvent quand on a une divergence comme ça entre le prix et le rsi s'en suit une baisse ensuite troisième indicateur on a les bandes de bollinger donc les bandes de bollinger c'est quoi c'est un canal théorique d'évolution constitué de trois lignes la première ligne c'est l'inférieur donc la bande inférieure la deuxième ligne c'est la moyenne mobile 20 et la troisième celle qui est au dessus c'est la bande supérieure et au milieu on a le cours donc on peut voir que le cours évolue dans ce canal d'évolution ok entre la bande inférieure la bande supérieure et on a la moyenne mobile 20 qui suit le cours donc plus les bandes sont éloignées et plus le canal est gros plus le cours est volatile ok donc plus les bandes sont éloignées donc la bande supérieure est éloignée de la bande inférieure plus le canal va être gros et plus le cours est volatile ok par exemple si on prend un exemple ici donc pour l'installer c'est très très simple vous tapez bollinger hop et vous prenez le troisième on va venir le paramétrer parce que là sur un graphique qui est noir donc c'est pas forcément clair donc ici on va mettre en plus clair que ça on va mettre en rose et la base on va la mettre donc comme vous pouvez le voir tout simplement là le cours est très serré le cours est très serré on peut voir que voilà il n'y a pas beaucoup de mouvements on peut voir que les mouvements ont une amplitude de 8% grand maximum et là on peut observer quoi que le canal est beaucoup plus élevé ici on a donc on a 38% de mouvement au maximum donc on a 38% entre la bande inférieure et la bande supérieure et ici on a seulement 8% 7% même 7% et demi on va dire entre la bande inférieure et la bande supérieure ça veut dire quoi ça veut dire qu'on est plutôt dans une zone de range on est plutôt dans une zone de range et là on est dans une phase de grand mouvement et là on peut voir que ici le cours il a perdu 42% de sa valeur et que il ya un gap de exactement 57% entre la bande supérieure et la bande inférieure ça ça veut dire quoi ça veut dire que il ya énormément de mouvements c'est une période qui est plus volatile on peut voir que la période par exemple du mois de mars est beaucoup plus volatile que la période ici du mois de novembre enfin plus du mois de décembre ou le mois de septembre là on est dans une période qui est plus en règle que la période ici ok donc ça peut vous donner une idée du coup sur la volatilité selon la grosseur on va dire du canal ensuite à l'inverse que les bandes sont proches plus le cours stagne comme vous le montrer tout à l'heure il crée donc des plus hauts et des plus bas et le cours va majoritairement rester dans le canal attention ce n'est pas parce que je prends un exemple même si là on dirait que oui attention sinon vous allez je vous montrer des contre exemples juste après ce n'est pas parce que ici on a touché la bande supérieure qu'il faut short ok pourquoi parce que je vous montre tout de suite ici admettons on a méché la bande supérieure on se dit ok il ya eu un pic ici on va pouvoir rentrer en short sauf que en fait on peut voir que la bande de boulanger ne fait que de suivre elle suit elle suit elle suit elle suit elle suit au final vous êtes en perte de 13% ok donc même si le cours va chuter juste après faut voir que la bande supérieure va venir s'adapter au même titre ici là on pourrait croire que ok on a un canal qui est ici qui stagne depuis exactement près de deux semaines on dit ok s'il vient mécher ici je vais faire un long jusque là en fait ça va pas parce qu'on peut voir que le canal théorique continue donc ça fait effectivement comme on peut le voir en période de range en période de stagnation ça peut faire office de support résistance mais en période volatile comme celle ci ça fait beaucoup moins effet ok donc je vous conseille pas vraiment de prendre en considération les bandes de boulanger pour faire des supports résistance ok je vous conseille vraiment pas je vous conseille vraiment de les tracés vous même ou de vous fiez plus à la moyenne mobile qu'aux bandes de boulanger même si là c'est plus systématique on peut voir que c'est plus systématique en range ok mais on perd de volatilité c'est pas systématique et il n'indique aucune direction mais plutôt en évidence une phase du range ok à la différence de la moyenne mobile 200 qui elle va selon où se situe le cours par exemple montre ici si la moyenne mobile 200 est au dessus des bougies et on est dans une période qui est baissière quand la moyenne mobile 200 se situe en dessous des bougies on est dans une période qui est haussière ok bah là ça n'indique pas vraiment une tendance ça indique une phase de range ok ok le quatrième indicateur c'est smart fibo donc smart fibo je le montrais juste après alors cet indicateur là je conseille vraiment si vous ne savez pas faire vous même des vos retracement et si vous débutez il va effectuer automatiquement un retracement de fibonacci donc qui dit automatique dit que c'est pas forcément ultra précis mais ça peut vous aider pour voir si vous êtes plus ou moins sur la bonne voie comme on l'a vu dans le module 3 sur l'analyse technique le marché n'évolue quasi jamais en linéaire et va effectuer des mouvements de hausse et de baisse contenant à l'intérieur ce qu'on appelle des retracements à dire quoi c'est à dire que le cours il va monter retracer monter retracer monter retracer chuter monter retracer etc etc les retracements de fibonacci sont utilisés afin de prévoir l'amplitude des corrections et des rebonds qui peuvent se provoquer les tracés vont avoir effet de support résistance on dit qu'il va se déplacer de zone de support en résistance tout en retraçant vers un pourcentage historiquement les plus communes zones de retracement ont été 38% 50% et 61% donc là je vais vous montrer directement donc là pour l'installer très très simple vous tapez smartfibo et vous prenez celui-ci ok on va juste désactiver ici le zigzag et on va laisser comme ça là je suis sur le bitcoin en vue une heure donc là on peut voir quoi que il a tracé automatiquement le retracement de fibonacci en une heure ok comme je vous l'ai dit tout à l'heure historiquement les plus communes zones de retracement ont été 38 50 et 61% donc là moi voilà c'est un indicateur vraiment plus bonus je vous conseille vraiment d'effectuer vos retracement vous même avec trading view et voilà mais ça peut vous aider voir si vous avez bien fait votre retracement donc c'est un indicateur vraiment bonus on va pas plus s'attarder là dessus le cinquième indicateur ça va être le volatility oscillator donc cet indicateur affiche la volatilité relative et la tendance directionnelle c'est un excellent moyen de repérer les déviations et les renversements il peut être utilisé pour identifier des modèles tels que les canaux parallèles et la direction probable de l'action du prix comme illustré ci dessous donc ça va surtout vous indiquer s'il ya de la volatilité parce que souvent il ya des mouvements des gros mouvements et ça vous permet de les identifier du coup avec cet indicateur comme on peut le voir ici le cours là il bouge pas vraiment ok il n'y a pas énormément de volatilité par contre le volatility oscillator lui indique que il ya des hauts de plus en plus haut et du coup quand on a trois hauts de plus en plus haut et que sur le cours il se passe pas grand chose et qu'il ne suit pas bien bien souvent on a une chute qui va s'en suivre donc là on se retrouve sur trading view donc il est juste ici donc très très simple pour l'installer vous allez taper hop et c'est celui de verify elle dit ok vous allez pouvoir le paramétrer mais globalement vous pouvez le laisser comme ça donc là on peut voir quoi que c'est cohérent parce qu'on a un gros pic ici là on a un deuxième pic ici donc c'est cohérent on peut voir vraiment là les mouvements où il ya eu le plus de volatilité sur le marché ensuite sixième indicateur un des meilleurs c'est tout simplement un indicateur de tendance c'est un des meilleurs que j'ai trouvé depuis depuis mes débuts ultra précis donc je vais vous montrer juste ici c'est le zlsma donc tout simplement vous tapez les aides et les c'est moi ici c'est le zéro lag de verify id ici donc vous l'avez installé on peut voir que ça fait une bande blanche donc vous pouvez le paramétrer comme vous voulez ok ici moi je les paramétrer comme ça et ici paramètres en entrée vous mettez longueur 50 décalage 0 et indicateur time frame vous mettez graphique et vous voyez très très bien que honnêtement si on se met il a plus d'efficacité sur des des plus courtes time frame comme cinq minutes quinze minutes voire une heure là on peut voir quoi on peut voir que on a un indicateur de tendance ici c'est un des meilleurs que j'ai trouvé honnêtement ici on voit que la bougie passe au dessus et là directement on a une hausse de 5% et on peut voir même qui clôture et qui repartent à la baisse ici donc à 4,12% forcément il ya des signaux parfois qui sont pas super bons donc là ici on a un signal qui est quand même gagnant 0,73% on peut voir le détail quand même là par exemple ici boum ça passe au dessus ça clôture plus tard 1,6% ici ça passe en dessous c'est légèrement perdant voilà après forcément il peut y avoir des faussement ok mais bon c'est ça arrive ça peut pas être parfait mais ça vous donne vraiment une bonne indication sur le recours c'est honnêtement des meilleurs que j'ai pu trouver donc le voir ici boum 1,06% ne tradez pas qu'avec ça mais honnêtement ça peut être un très bon indicateur sur votre votre facteur de décision donc voilà c'est un très bon indicateur c'est le zlsma ensuite septième indicateur qui est vraiment là orienté plus pour les débutants ça va être le crv2 donc en gros support résistance version 2 qui va automatiquement tracer les zones de support résistance pour vous attention beaucoup beaucoup moins précis que si vous le faites vous même au même titre que le smarty bow donc là ici on peut voir alors attention s'il est automatique ça veut dire que le cours va bouger à chaque fois d'accord moi je vous conseille vraiment de tracer vos zones de support résistance vous même pour ça vous avez le module 3 donc là on peut voir si on effectue un replay que ces zones là vont bouger ok mais ils vont vous mettre du coup votre zone de support qui est ici votre zone de résistance qui est ici on peut voir quoi on peut voir que la zone de résistance a été cassée par le haut s'il confirme on a automatiquement normalement une pause et là on peut voir ce qui va se passer juste après on laisse le cours on voit qu'il ya une zone de résistance qui a été mis qui a été recassée et on peut voir que le cours évolue plus ou moins à la hausse ok donc voilà et vous allez voir que les zones vont bouger à chaque fois mais ici vous pouvez le voir que honnêtement si vous tracez vous même ça sera plus précis pourquoi ça va vraiment être plus sur du court terme c'est à dire que si vous mettez en cinq minutes ça sera beaucoup plus équivoque ok que si vous vous mettez en quatre heures parce que si vous mettez en quatre heures vous pouvez voir que la résistance est placée ici au top le support est placé ici en soit c'est cohérent mais ça va pas vous aider à traiter moi je vous invite vraiment à tracer les supports résistances vous même mais si vous débutez vous ne savez pas encore comment le faire exact etc ça va être un très bon indicateur ensuite huitième indicateur on a la ca golden cross donc l'indicateur ca golden cross c'est un indicateur qui va combiner la smoothed moving average 50 et la smoothed moving average 200 c'est qu'une qui va vous indiquer quand le marché est baissier ou haussier il fonctionne uniquement pour les longues ok je vous conseille pas de l'utiliser pour autre chose donc là on se retrouve encore sur trading view on peut voir que c'est ici donc là on peut voir c'est une stratégie mais je vous conseille pas d'utiliser des stratégies sur trading view up donc là vous tapez ca golden cross c'est celle ci ok et là on peut voir que ça nous indique encore une fois une tendance donc là on peut voir que ici ça crosse donc la tendance est baissière ici ça a rebondi la tendance est haussière donc en gros vous êtes plus amène à ne rien faire quand il est au dessus par contre quand il est en dessous vous êtes plus amène à faire des longues ok je conseille vraiment de l'utiliser que pour les longues on peut voir que c'est beaucoup plus intéressant donc là on peut voir ici par exemple il est passé au dessus hop donc là il a une mauvaise cassure tac 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 mais globalement le cours a pris plus de 24% donc ça peut être un bon indicateur de tendance au moins il est moins bon que le zlsma et des moyennes mobiles mais ça peut vous ajouter un indicateur supplémentaire pour confirmer vos prises de position ensuite neuvième indicateur on a le bj case level donc là le bj case level c'est une alternative à crv2 qui ne se met pas à jour automatiquement et qui est plus détaillé donc là du coup bjk level tac donc il est ici donc pour l'installer c'est très simple vous tapez le bj case level 111 s ici ok c'est celui là donc là on peut voir quoi on est sur le cours de l'ethereum on peut voir que la top résistance est située ici sur l'ethereum 1625 et que le bottom support ici il est situé à 1080 à peu près donc ça peut vous aider à paramétrer plus ou moins vos tp vos stop loss admettons ici le cours rebondi enfin bien plutôt cassé donc là il vient casser directement à la hausse donc on peut voir que on a ici une bougie qui va venir casser et il a une confirmation et c'est ça veut dire que l'on peut rentrer en long ok on peut rentrer en longue ici vous paramétrer votre stop loss juste en dessous ok et vous paramétrez vos différents tp pour en paramétrer un à cette zone de prix à cette zone de prix à cette zone de prix pourquoi parce que on a ici une zone de prix qui est intéressante une zone de prix ici qui est intéressante une zone de prix qui est intéressante ici ok et ça vous fait du coup un trade à un risk reward de 5,4 donc c'est un risk reward qui est intéressant c'est un bon trade ok donc ça c'est un exemple je le fais à l'arrache pour vous illustrer en quoi peut vous servir cet indicateur voilà c'est tout pour cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche des notifications ce n'est pas déjà fait surtout rejoignez mon télégramme c'est là où je partage le plus d'analyses gratuites moi je vous dis à la prochaine c'est Alex